Bienvenue dans ce samedi de révisée numéro 2. Aujourd'hui, nous revoyons la résolution d'équations et d'inéquations du second degré ainsi que la fonction polynomiale du second degré. Fonction polynomiale du second degré, on se rappellera que le graphique est une parabole, donc c'est possible que j'utilise le terme parabole plutôt que fonction polynomiale du second degré. Maintenant, avant de commencer, proprement dit, je vous rappelle que lorsqu'on a vu ces deux matières-là, on avait commencé par la résolution d'équations et d'inéquations du second degré à la suite de la factorisation. Mais à ce moment-là, nous n'avions pas encore vu la fonction polynomiale du second degré, donc les liens entre les deux ne s'étaient pas nécessairement faits. Aujourd'hui, en révision, évidemment, je vais mettre l'accent sur le lien qu'il y a entre les deux. Revenons premièrement sur la résolution d'équations et d'inéquations du second degré. Le grand principe que l'on a étudié en début d'année, lorsqu'on est devant une équation ou une inéquations du second degré. Bon, parlons-en un peu de l'inéquation. Je vais traiter l'équation en premier et ensuite, je vous parlerai de l'inéquation. Elle est vraiment très similaire à traiter, à quelques différences près. J'y arrive. Alors, lorsqu'on a vu la résolution d'équations du second degré, on venait de terminer la factorisation. C'est d'ailleurs ce que j'ai repris dans le samedi de révisée numéro 1. Alors, on se retrouvait devant des équations du type 4x2-8x-7-5 à résoudre. Résoudre, c'est-à-dire trouver les valeurs de x pour lesquelles ceci est vrai. Donc, ayant vu la factorisation juste avant, on a appris à résoudre ces équations-là à l'aide de la factorisation. Et qui dit factorisation, 17 cas de facteur. Alors, pour faire ça, le principe numéro 1 est toujours de ramener tous les termes de l'égalité dans un même membre. Donc, le 5, je vais l'amener à gauche de l'égalité. Ce qui me fera 4x2-8x-12 égale à 0. Très important qu'on amène notre équation égale à 0. Pourquoi? Parce qu'après ça, on va appliquer le principe du produit nul. Le principe du produit nul, qui, je vous le rappelle, est très très simple. Quand est-ce que A fois B égale 0? C'est facile. Quand ou A ou B vaut 0. Donc, lorsqu'on multiplie et qu'on a un produit qui est nul, qui vaut 0, il faut qu'un des deux facteurs soit égal à 0. Donc, A égale 0 ou B égale 0. Ça, c'est le principe du produit nul que je vais appliquer. Alors, je vais factoriser. Quand on factorise, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Et oui, ici, je peux mettre 4 en évidence simple. Donc, x2-2x-3 égale 0. Maintenant, je vais continuer à factoriser. Je me retrouve devant un polynôme, un trinôme, pardon, qui n'est pas un trinôme carré parfait parce que c'est moins 3. Le coefficient, c'est 1. Je ne tiens pas compte du 4, il est devant la parenthèse. Je vais remettre mon 4 là. Et là, je cherche deux nombres dont la somme donne moins 2 et dont le produit donne moins 3. Ces nombres-là sont moins 3 et plus 1. Étant donné que mon coefficient est 1, je peux directement aller inscrire ces facteurs-là, ces nombres-là à l'intérieur des facteurs. Maintenant, quand est-ce que, je vais faire le produit nul, quand est-ce que 3 choses multipliées ensemble valent 0? Donc, j'ai une multiplication. Quand 1 des 3 facteurs vaut 0, évidemment, 4 ne vaut jamais 0. Il ne contient pas de variable. Alors, quand est-ce que x-3 vaut 0? Ou quand x plus 1 égale 0? C'est un des deux choix. Alors, on résout. x est donc ici égale à 3. x égale moins 1. Nos solutions, c'est donc 3 et moins 1. Ce sont les deux valeurs. Quand la factorisation, quand notre équation se ramassait avec une équation complexe, par exemple, je ne le sais pas. Allons-y avec quelque chose comme 11x2 moins 7x plus 45 égale 13. Supposons que j'ai cet exemple-là. Je suis devant une équation du second degré. Je faut que ce soit un automatisme. Moins 7x. Alors, moins 13 de chaque côté, je vais me ramasser à plus 32 égale 0. Là, je veux bien aller faire somme produit. Sauf que la somme moins 7 est le produit 11 fois 32. Alors, déjà là, 11 fois 32, on n'a pas tellement le goût de chercher deux nombres dont le produit donne 352 et disons que la somme donne moins 7. Alors, qu'arrive-t-il? On est supposé de s'en aller en complétion du carré à ce moment-là. Mais heureusement, la complétion du carré est devenue par la suite la fameuse formule quadratique. Celle-là, on l'adore, la formule quadratique. Elle nous permet de résoudre ce type d'équation-là, c'est-à-dire ax2 plus bx plus c égale 0. La formule quadratique nous dit x égale moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Alors, quand la factorisation devient trop laborieuse, qu'on ne trouve pas facilement somme produit, on se retourne vers la formule quadratique. J'aurai l'occasion, dans un autre exemple, d'aller utiliser la formule quadratique. Je ne le fais pas ici, c'était juste pour vous rappeler les deux techniques que l'on avait employées. Parlons maintenant des inéquations. Je vous en fais une. Supposons que j'ai 3 fois x moins 5, pardon, on ne voit pas bien, au carré plus 6 égale 15. Je vous ai parlé d'une équation. Alors, allons-y avec un super ou égal à 15. Alors, quand on a appris à faire ça, on n'avait pas encore vu la fameuse fonction du second degré, on ne savait pas comment tracer ça. Maintenant, c'est extrêmement facile, mais je vais le garder pour tantôt. Encore là, je vais vous réexpliquer la première technique qu'on avait vue. La première technique, c'est d'aller chercher l'équation associée, c'est-à-dire prendre les mêmes nombres, mais changer l'inéquation pour un égal. Et ensuite, résoudre. Alors, on pourrait tout ramener à gauche égal à 0, mais ça, c'était un petit peu notre cas exceptionnel. C'était ce qu'on appelait la forme canonique. Alors, je vais envoyer à la place, je vais venir isoler mon binôme au carré. Je vais envoyer mon 6 de l'autre côté, puis je vais diviser par 3. Donc, ça va me faire égal à 15 moins 6, qui me fait 9. Ensuite, x moins 5 au carré égal, je divise par 3, ça me fait 3. Et là, j'extrais la racine positive, négative. C'était le petit hic à ne pas oublier. C'était la petite difficulté ici, mais il suffit d'y penser. Et ensuite, plus 5 de chaque côté, donc x est égal à 5 plus ou moins racine de 3. Ce qui veut dire que mon x1, dans le fond, est égal à 5 moins racine de 3 et x2 est égal à 5 plus racine de 3. Ensuite, là, ça, c'est la réponse à l'équation. Nous autres, on veut où est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 15. Donc, on vous avait montré à faire une droite des réels, de venir mettre les solutions, donc 5 moins racine de 3, c'est plus petit que 5 plus racine de 3. On a des solutions plus grand ou égal, on fait des ronds pleins. Et on vient faire des points test entre chacune, chacun des espaces délimités par les solutions. Donc, je vais venir faire 3 points test. Évidemment, 5 moins racine de 3. Je vais aller pittonner ça juste pour me faire une valeur dans ma tête. C'est 3,26. Ça fait que je vais prendre, par exemple, ici, le point test x égale 0. Entre les deux, bien, je vais prendre x égale 5. Je suis sûre que ici, j'ai 5 moins racine de 3, puis ici, j'ai 5 plus racine de 3, donc 5 se situe entre les deux. Et 5 plus racine de 3, ça me fait 6,7. Donc, je vais prendre un point test, par exemple, x égale 8. Alors là, je vais venir tester ces points-là, évidemment, dans mon inéquation. Alors, premier point de test. Si x vaut 0, 0 moins 5 au carré plus 6, est-ce que c'est supérieur ou égal à 15? C'est ce que je me demande. Donc, ça, ça fait moins 5 au carré 25 fois 3,75 plus 6, ça me fait 81 supérieur ou égal à 15. C'est vrai. Donc, ici, on écrivait vrai. Ensuite, point test 5. Alors, je vais venir tester le point test 5. 3 fois 5 moins 5 au carré plus 6. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 15? 0 au carré 0 fois 3,0. 6 supérieur à 15. Supérieur à 15, c'est totalement faux. Alors, ça, ici, c'était vrai. Ça, ici, c'est faux. Donc, ici, c'est faux. Et si je teste le point x vaut 8. Alors, 3 fois 8 moins 5 au carré plus 6, est-ce que c'est supérieur à 15? Donc, 8 moins 5, 3 au carré 9 fois 3, 27 plus 6, ça fait 33 supérieur ou égal à 15. C'est vrai. Donc, on venait à inscrire vrai ici. Et ensuite, la solution correspondait à la ligne qui est là, où est-ce que c'est vrai. Donc, on avait notre rond plein, notre rond plein ici. Ce qui faisait que notre solution, c'était de moins l'infini jusqu'à 5 moins racine de 3, inclut union de 5 plus racine de 3 à plus l'infini. Ça, c'est comment on l'a appris lorsqu'on ne connaissait pas la fonction du second degré, notre fameuse parabole. Maintenant, tantôt, je vais venir refaire le dessin de ça. Alors, comme deuxième point, maintenant qu'on a fini la résolution d'équation et d'inéquation, je m'en viens étudier la fonction. La fonction. Oups, pardon, je ne l'écris pas à la bonne hauteur. La fonction polynomiale. Polynomiale du deuxième degré. Belle phrase, comme je vous dis, un peu d'abus de langage, la fameuse parabole. On va simplifier la vie un petit peu. Maintenant, la fameuse parabole. Qu'est-ce qu'on doit savoir de ça? Plein de choses. Premièrement, on doit connaître sa forme canonique. Je la mets au centre. C'est la plus importante. F de X égale A fois X moins H au carré plus K. H, K, c'est le sommet. A, c'est ouvert vers le haut. Si le A est positif, si le A est plus grand que zéro, ma parabole a fait un beau sourire. Elle est positive. Si A est négatif, ma parabole a fait une babouine. Elle est ouverte vers le bas. H, K, c'est mes sommets. C'est mon H, K qui est là. H, K, c'est le sommet. Ensuite, on pouvait passer de la forme canonique à deux autres formes à la forme générale. Alors, vous allez la reconnaître. F de X égale AX2 plus BX plus C. Alors là, on vient faire facilement le lien avec notre formule quadratique tantôt. Notre équation du second degré ressemble à ça. Et là, on a une fonction sous forme générale qui ressemble à ça. C'est sûr que le lien va se faire facilement. Alors, ici, le A, c'est le même pour les deux. Même valeur du A. Le C ici, le C, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous aide à faire le graphique. On sait si A est supérieur à zéro ou inférieur à zéro. On sait si c'est ouvert vers le haut, vers le bas. Et on connaît son ordonnée à l'origine. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est si on est capable de venir la mettre sous la forme canonique. Donc, comment est-ce qu'on peut aller de la forme générale vers la forme canonique, qui est notre forme la plus importante, je vous le rappelle? Alors, on a découvert que H est égal à moins B sur 2A. Donc, on était capable d'aller chercher notre H. Et que K est égal à F de H. Alors, lorsque K est égal à F de H, si vous n'avez jamais compris ça encore, c'est que K, c'est la valeur de Y. Donc ça, c'est Y. Lorsque X vaut H. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et on avait, pour terminer, je vais essayer de laisser mes trois formes là, la forme factorisée. La forme factorisée, c'est celle qui présente les zéros. Donc, F de X égale A fois X moins, on peut l'appeler X1 ou Z1, là. X moins X2. Moi, j'ai tendance à l'appeler Z1 puis Z2. C'est la X1, X2. Ce sont les zéros de la fonction. C'est ça qui est super important à retenir. Et comment on fait pour aller de la factoriser vers la canonique? Parce que c'est ce qu'on aime faire. On aime passer de là. On aime toujours travailler avec la canonique. Ça se travaille bien. Donc, comment on fait pour passer de là à là? C'est un passage important. On sait que H, c'est la moyenne des zéros. H se situe toujours entre deux valeurs de X ayant le même Y. Et K est égal à F de H, encore une fois. OK? Donc, ça, c'est les deux passages les plus importants. Il y en existe d'autres, mais on va s'attarder principalement à ceux-là. Et là, on avait aussi, dans la fonction polynomiale du second degré, on avait comment trouver la règle. Alors, comment trouver la règle d'une fonction polynomiale du second degré? Alors, déterminer la règle d'une fonction polynomiale du deuxième degré. Alors, on a deux choix. Soit que je vous donne un sommet plus un point, soit que je vous donne les zéros plus un point. Si on a le sommet, bien le sommet, c'est HK. Donc, on prend la canonique, la forme canonique. Si on a les zéros à un point, on prend la forme factorisée. C'est pas compliqué, là. Ici, c'est F de X égale A fois X moins H au carré plus K. Le principe, c'est le sommet, tu le prends, tu le remplaces par HK. Tu remplaces HK par les valeurs du sommet et tu remplaces XY par le point qu'on te donne afin de trouver le A. Attention, le A n'est pas un taux de variation. Ce n'est pas ça. Et lorsqu'on nous donne les zéros et un point, on prend la forme factorisée, c'est-à-dire A fois X moins X1 ou Z1, peu importe, X moins X2 ou Z2. On remplace encore les zéros par les valeurs données. Ce sont les zéros. 0, on remplace XY par le point donné et on isole le A. Alors, je termine avec un exemple qui, j'espère, va vous aider à faire le lien entre tout ce qu'on voit. Alors, voici la question que l'on va résoudre ensemble. Une fonction polynomale du second degré a pour zéro, moins 2 et 6 et comme ordonnée à l'origine 36. Détermine où cette fonction est inférieure. On va mettre un accent sur le bon bas. Est inférieure à moins 6. Alors, je l'ai dit une fois, deux fois, trois fois, mille fois. Faites un graphique. Ça va vous aider. Alors, on va aller voir ça. Vous remarquerez que je n'ai pas de quadrillé, là. C'est une esquisse du graphique. J'ai une fonction polynomiale du second degré. Donc, une parabole. Ces zéros sont moins 2 et 6. Et là, comme ordonnée à l'origine, 36. OK. 36. Évidemment, mon dessin n'est pas fait à l'échelle. Je n'ai pas dit que c'était mon sommet. C'est mon ordonnée à l'origine. Maintenant, je vais venir tracer cette fameuse parabole-là. Donc, moins 2 et 6, là, il faut que mon H soit entre les deux, là. Mon H va se situer entre moins 2 et 6. De moins 2 à 6, il y a 8 unités. La moitié, 4 vers la gauche, 4 vers la droite. Excusez-moi. 4 vers la gauche, 4 vers la droite. Mais on peut aussi faire ce qu'on avait dit dans notre résumé. H, c'est Z. X1 plus X2 divisé par 2. Donc, c'est moins 2 plus 6 divisé par 2. Ce qui nous fait H égale moins 2 plus 6, 4 divisé par 2, 2. Donc, lorsque X vaut 2, j'ai mon axe de symétrie, là. J'ai ma fameuse, je vais le faire à la mine, là. J'ai mon axe de symétrie, comme ça. J'ai donc une parabole qui va ressembler à ceci. On ne sait pas où est-ce qu'elle va son cas, là. Mais on sait qu'elle devrait ressembler à ceci. Elle passe par 6 et elle passe par moins 2 et elle passe par leur donnée 0,36. On sait que son H, on vient de le trouver, on sait que son H, c'est 2. Oups, pardon. C'est 2. Et que son cas, on va éventuellement le trouver. Alors, là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à savoir où est-ce que cette fonction-là est inférieure à moins 6. OK. C'est où, ça, moins 6? Bien, moins 6, c'est quelque part ici. Et là, je veux savoir où est-ce que la fonction, elle est inférieure à moins 6. inférieure à moins 6. Ça veut dire, moins 6, je suis ici. Donc, là, elle est égale. Ici, elle est égale à moins 6. Ici, elle est égale à moins 6. Puis moi, je veux où est-ce qu'elle est inférieure à moins 6. Donc, je vais venir faire une petite ligne à moins 6. Et je veux où est-ce que c'est inférieure. Donc, avec un crayon fluo, je vais venir mettre des ronds vides. J'espère qu'on le voit à l'écran. Oui, quand même. Et je vais venir mettre en jaune ce qu'on cherche. Je sais déjà que ma réponse, ma réponse, ça va donc être égale à moins, de moins l'infini jusqu'à cette valeur-là, exclue. Union de cette valeur-là, exclue à plus l'infini. J'ai déjà une bonne idée de ma réponse finale. Maintenant, je n'ai pas l'équation. Je dois donc aller trouver la règle de cette fonction-là. Je vais garder mon graphique ici. On va aller trouver la règle. Lorsqu'on a les zéros et un point, on prend la forme factorisée. Donc, f de x égale à fois x moins x1 fois x moins x2. Il faut toujours écrire le modèle avant. Ensuite, on remplace. Donc, f de x f de x égale à fois x moins, mon premier zéro, c'est moins 2. Mon deuxième zéro, c'est 6. Donc, je suis à à fois x plus 2 fois x moins 6. J'ai le point 0,36. Je vais venir remplacer par 0,36. 36 égale à fois 0 plus 2, 0 moins 6. On vient chercher la valeur de A. Donc, A fois 2 fois moins 6. Donc, 36 égale moins 12A. A sera donc égal à moins 3. On s'attendait à un A négatif, ma parabole étant ouverte vers le bas. Ce qui veut donc dire que mon équation... Je vais le mettre ici. Peut-être qu'on est capable de voir la parabole à côté aussi. Est-ce que j'ai de la place? Oui, on n'est pas pire. Donc, mon équation, c'est f de x égale moins 3 x plus 2 x moins 6. J'ai la forme factorisée. Je pourrais travailler avec celle-là, mais j'ai presque déjà ma forme canonique. Je vais aller la chercher, ma forme canonique. Pourquoi? Je sais que mon h, c'est 2. Je l'ai calculé tantôt avec h est égal à x1 plus x2 divisé par 2. h vaut 2. Et je sais que le k, c'est égal à f de h. Donc, f de 2. Je vais donc venir remplacer ici mon x par 2 pour trouver la valeur du k. Donc, moins 3 fois 4 fois moins 4. Alors ça ici, ça me fait 12. Moins 3 fois moins 4, ça fait 12 fois 4, ça fait 48. Mon k est de 48. Ce qui a bien du bon sens. Ça, c'est à 36. 48 est ici. J'ai donc ma parabole sous forme canonique. Ma fonction polynomiale du second degré. f de x égale a. Donc, a. x moins h. J'écris mon modèle au carré plus k. Je remplace f de x égale a. C'est quoi a? C'est moins 3. C'est le même a. Donc, moins 3 fois x moins 2 qui est mon h au carré plus mon k qui est 48. J'ai donc la forme canonique que l'on aime. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oups, forme canonique. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à trouver les deux valeurs pour laquelle est égal à moins 6. Je vais donc venir résoudre l'équation suivante. Où est-ce que f de x est égal à moins 6. Dans le fond, je cherche où est-ce que f de x est inférieur à moins 6. Mais on travaille avec l'équation associée. Je vais venir écrire mon équation. Je l'ai mis sous forme. Je l'ai sous forme canonique. Ça se travaille bien sous forme canonique. Donc, je vais l'utiliser. et je vais venir déterminer où est-ce qu'elle est égale à moins 6. Donc, où est-ce que moins 3 x moins 2 au carré plus 48, où est-ce que cette fonction-là est égale à moins 6? Forme canonique, j'isole le binôme. Donc, je vais faire moins 48 de chaque côté. moins 6 moins 48, ça va me faire moins 54. Ensuite, je vais diviser par 3 de chaque côté. Alors, x moins 2 au carré est égale à 18. Ensuite, je vais extraire la racine positive-négative. Donc, plus ou moins racine de 18. Et, bon, juste parce qu'on a étudié ça, on va être gentil, hein? Racine de 18, ça se simplifie. Ah, je vais le laisser de même pour l'instant, là. Ça se simplifie, là, la racine de 18, mais on va le laisser faire pour l'instant. Plus 2 de chaque côté. Donc, 2 plus ou moins racine de 18. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver les deux valeurs de x. Donc, 2 moins racine de 18 et 2 plus racine de 18. Qu'est-ce que c'est ces valeurs-là? C'est les valeurs qui sont ici, là. C'est ces x-là, là. Donc, ma solution, ça va être de, on l'avait dit, de moins l'infini jusqu'à la valeur. Donc, ma solution, c'est de moins l'infini jusqu'à 2 moins racine de 18, exclu, union, de 2 plus racine de 18 à plus l'infini. Mais comme on est des élèves de 4e secondaire et qu'on sait comment simplifier une racine, je vais, en tout dernier lieu, aller simplifier ça. Racine de 18, c'est 9 fois 2. Donc, on se ramasse ici à racine de 9, ça fait 3. Alors, je simplifie tout simplement la racine pour que ce soit plus joli, plus conforme à la notation. Alors, voilà. On associe maintenant une résolution d'équation ou d'inéquation à un graphique beaucoup plus visuel. On n'a pas besoin de faire des points de test. Nos points de test, dans le fond, on les a fait sur le graphique. C'est comme si on avait testé à gauche de la solution, entre les deux solutions et à droite. Sauf que plutôt que de faire le point de test, on a visualisé sur le graphique notre solution. Voilà pour ce qui est de la fonction polynomiale du second degré, pour laquelle on peut vous demander, dans le fond, deux choses. Soit, premièrement, trouver la règle. Et ensuite, vous demandez de résoudre une équation ou une inéquation. Donc, dans un même problème, vous avez à peu près tout vu. Voilà pour le samedi de révisée numéro 2. Beaucoup d'exercices se rapportent à la fonction polynomiale du second degré. C'est un chapitre très important. Je vous invite à faire une excellente synthèse de ça. Allez revoir vos notes de cours. C'est important de bien résumer ça pour la fin de l'année. On se revoit dans le samedi de révisée numéro 3. Merci. Merci. Merci.